Yeah, let's go ! Bonjour, bonjour à tous ! Allez, il ne me reste que deux trèfes à tourner et j'ai fini ma journée, comme dirait l'autre. Allez, aujourd'hui, on va repartir sur un HK et ce HK-là, on me le vend comme une bonne arme, franchement. Et curieusement, je veux bien y croire. C'est le HK-45, qui est donc la version, on va dire, standard du SP. C'est assez sympa, en 45, en plus, ça a une grande capacité, très cool, il me semble, ce qui est acceptable. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tiré de 45 ACP, mais c'est un calibre que j'aime bien, sans l'idolâtrer comme certains le font, mais que j'aime bien. Je ne suis que joie. Alors déjà, des features intéressantes. Il a un chien, ce que j'aime beaucoup. Il a un décoque qui, contrairement au P30, est bien placé, c'est-à-dire derrière, là où on pourrait se faire enculer la main. Non, ici, vous avez la sûreté, commande, mais alors vraiment très sympa. Ici, vous avez le feu, et quand vous continuez dans le feu, hop là, vous décoquez. Ça, j'aime beaucoup, parce qu'en plus, on peut le faire vraiment en sécurité, même si le flingue a un souci. Bon, l'arrêtoir, il est un peu loin, mais ça va. Très bonne poignée, comme d'habitude chez HK. C'est un peu massif, mais bon, ça va. Très bons organes de visée au tritium, manifestement. Allez, on va tester ça. C'est très bien équilibré. Un tout petit peu en avant, mais il n'y a rien de délirant. Tiens, on va commencer par une double action. Alors, je vais me mettre sur la cible du milieu à droite. Vous ne vous inquiétez pas, il y a un impact en haut à gauche, mais bon, c'est comme ça. D'accord, je suis un peu bas. Alors, j'ai un souci, c'est qu'il y a en fait... Alors, attends, je vais le mettre. Il est en sécurité. Après, on peut même le mettre comme ça, comme ça, en nourriture. Là-dedans, vous voyez, il y a un cut dans le pontet. Et je m'abîme le doigt dessus. Sans rire, ça, c'est ultra, ultra désagréable. Pour le reste, c'est extrêmement souple. Alors, je groupe absolument n'importe comment. Mais c'est vraiment extrêmement souple. Ah, c'est très, très sympa. Je groupe n'importe comment, mais c'est extrêmement sympa. On sent le 45, moins que si c'était une 9. J'ai l'impression de tirer de la 7,65. Très, très cool. Alors, ça, j'aime bien. Effectivement, c'est une bonne arme. Allez, on va s'en mettre 5 et on va faire un petit rush... Tire rapide. Ah, ouais, 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 très sympa, ça. Allez, on part en sûreté, comme ça. Euh, attends. Je suis chambré. Alors, c'est con, il n'y a pas d'indic... Ah, si, il y a un indicateur de chambrage, mais sur le côté de... Ha, ha, sur le côté de l'extracteur, ok. Allez. T'es galop, t'es galop, t'es galop. Alors, attends, déjà, j'ai du mal avec la sûreté. C'est pas très franc quand on l'enlève. Alors, le tir rapide, je pense que ça demande pas mal d'entraînement. Parce que, perso, là, je viens de faire de la merde. On va pas se mentir, je viens de faire de la merde. Mais, euh... Ah ouais, non, 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 j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Alors, j'ai remarqué tout à l'heure, en le prenant, qu'il a une espèce de bague ici, qui est en fait un joint d'étanchéité, pour éviter que les gaz ne refluent dans la culasse et mettent des saloperies partout. Ce qui est... Totalement inutile. Mais, ma foi, c'est un gadget appréciable, on va dire. Bon, c'est marrant. Moi, j'aime bien. Ça, c'est galerie, on va dire. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Big up pour ça. Ça, j'aime bien. Ça, c'est cool. Bon, allez, voilà. C'est du... Mais... Mais... Voilà. Allez, amusez-vous bien. On j'ai des légumes, buvez de l'eau. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada